Les gars si vous savez pas j'étais à la Polymanga ce week-end et il y a Blako qui m'a aidé J'ai eu mon bandeau Naruto Si vous suivez mes live twitch Genre en live on en parle tout le temps du fameux bandeau Naruto Et les gars j'ai enfin réussi à l'avoir mais maintenant j'ai un problème Est-ce que je le mets plutôt en haut ou est-ce que je le mets en bas ? En bas là ! Genre est-ce que je suis plutôt top ou bottom ? Les gars c'est à vous de me dire Pour l'instant en vrai je sais pas où on va le mettre Mais en vrai il est stylé hein Ok c'est bon je suis bien Je me vois dans le retour caméra c'est douteux Je suis le ninja douteux Le ninja tu sais pas trop s'il va sauver le village ou pas tu vois Donc quand on sait Rayton j'espère que vous allez bien les gars Aujourd'hui on va se retrouver parce qu'on va faire n'importe quoi On va regarder une nouvelle chaîne que je viens de découvrir Je prends un accent je sais pas pourquoi Qui s'appelle Daily Dose of Internet En gros tout internet du monde réuni au même endroit Toutes les vidéos les plus dingues que t'aies jamais vu Elles sont dans cette chaîne là Et aujourd'hui on va réagir à ça Et avant que ça commence Tiens prends une banane Tiens je te la mets là Voilà derrière l'oreille Et on commence la vidéo maintenant Mais attends 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 Est-ce que tu as mis le pouce bleu ? Si tu n'as pas mis le pouce bleu on ne peut pas avancer Donc déjà tu mets un pouce bleu Tu t'abonnes à la chaîne Et on commence Maintenant On commence avec la première vidéo Oh non c'est quoi ça ? Oh mec c'est juste un ours Mais il est tout rond Mec c'est l'ours chamallow T'as trop envie genre de le chicoter comme ça là En vrai je pense qu'il me bute Un véange il me bat je pense Il me bat la bagarre Si vous êtes un mec vous avez déjà eu cette réaction là Genre quand vous voyez un mec dans la rue là Vous vous dites des fois Est-ce que je le bats la bagarre ? Moi je perds souvent Alors que c'est dans ma tête Mec il est énorme Frère il a mangé toute sa famille Mec c'est pas possible En vrai je suis sûr que tu le pousses Il commence à rouler Vraiment c'est ça gros Incroyable cet ours quand même Ce fia gros Oh Franchement je suis trop envie de lui claquer les fesses Pour voir le bruit que ça fait Mec c'est incroyable C'est quoi ça ? Alors les meufs tu vois je savais qu'elle mettait du maquillage Je suis pas complètement stupide Mais je m'attendais pas autant Là quand même la meuf elle a mis un peu de maquillage Littéralement sa tête ne ressemble pas à la vraie Elle s'est arrachée le crâne gros C'est quoi ça ? Mais elle rigole mais c'est le dable C'est pour ça les gars qu'il faut pas faire confiance aux meufs qui se maquillent Parce qu'en vrai ça se trouve c'est des mecs derrière On sait pas Ou pire Des opossums Genre qui me dit que ma meuf c'est pas un opossum Bah je sais pas Mais c'est quand même bien fait Hollywood hein Ok la prochaine vidéo En gros je vais expliquer ce que c'est Parce que là il y a un petit peu un contexte En gros aux Etats-Unis le drift Donc c'est très connu C'est quand ta voiture elle fait brum brum Mais elle dérape Et c'est illégal Parce que cette terre est dangereuse C'est évident Mais sauf que là ce qui se passe C'est que t'as deux voitures qui vont commencer à drift Et y'a une voiture derrière Sauf que la voiture derrière C'est une voiture de policier Et au lieu de les arrêter Les policiers vont faire un move un peu bizarre Ils vont les filmer Et comme ça on va voir leur réaction Let's go En vrai c'est stylé hein Ah et il s'est fait choper du coup Mec il est trop con Tellement teubé Genre vraiment C'est comme si tu grillais la loi Devant la loi Mais du coup je pense qu'il a été arrêté par la police Et mis sous détention pendant longtemps Attends mais ce mec C'est maîtrise trop ses doigts Elle est fille calmez vous Maîtrise trop ses doigts Oh regarde Pourquoi il me bat la bagarre Je me dirais une araignée Il a l'air beaucoup trop content Pour un mec aussi chelou En gros là je vous explique Le chien a quelque chose Qui le gêne dans la patte Genre une écharpe de quoi Et en fait vu qu'il peut pas Communiquer avec les humains Communique via des boutons Qui permettent aux humains De comprendre ce que le chien il dit En gros c'est méga stylé On va voir si ça marche Attends Joa il va répondre à ça J'y crois pas Jamais il répond à ça Attends pour de vrai J'y crois pas à ça possible Et après il montre Attends ce chien a réussi à communiquer Avec les humains Alors que moi j'arrive pas Alors que j'ai 23 ans Y'a un problème Ah ça je connais les gars En gros c'est un site internet Qui est très bizarre En fait c'est un site internet Qui génère aléatoirement Avec des photos trouvées sur internet Des gens qui n'existent pas Vous savez quoi on va y aller en vrai Pourquoi pas Rayton sort de la réaction Et va faire la vidéo directement Ah vous pouvez même le faire Avec le chat Mec c'est incroyable Ok donc ce mec N'existe pas Fallait que je vous le dise Ce mec Mais en vrai c'est des gens On est d'accord Qu'il y a plein de gens Qui ressemblent à ça Ça c'est la tête basique Mec je connais trop de gens Qui ressemblent à ça Ça en vrai ça pourrait être Des vrais gens mec C'est trop bien fait Mais ça aussi C'est obligé mec Qu'il y a quelqu'un qui aiguille Qui ressemblent à ça Non j'y crois pas Non jamais Jamais les gars Moi pour moi Ces gens là Ça pourrait totalement être Des gens qui travaillent Genre lui Il a une gueule De mec bizarre Elle ça se voit Elle a fait des trucs bizarres Dans sa vie Elle aussi Bon pour moi Tout le monde a fait des trucs bizarres J'avoue Mais en vrai c'est stylé quand même Imagine tu tombes Sur toi Sur ce site Tu remets toute ta vie en question Est-ce que j'aiguisse vraiment Ok les gars Alors là Il y a un camion de poubelle Il n'y a pas de blague Il y a juste un camion de poubelle Et à l'intérieur Tu as un 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 Okage Non je rigole Un Rayton Les gars il y a un Rayton Il y a un raton laveur A l'intérieur du camion de poubelle Et en fait le raton laveur Va essayer de s'enfuir du camion de poubelle Pendant que le camion de poubelle marche Enfin roule du coup J'espère qu'il va pas lui rouler dessus Ok Ok Oh il y va il y va Oh le jump Le mec il a rebondi par terre Son corps il est fait en mousse Et attends mais est-ce qu'il va bien Regardez mec il a tapé un vrai jump Mais ça se voit Ad il a rebondi Oh les gars c'est quoi ça Mais putain mais ça va rendre c'est incroyable Moi les gars je vais pas là-bas Ça se voit il fait froid J'ai déjà trop froid dans la vie en général Parce que ce monde est froid et lugubre Je pense que c'est un effet d'optique Je pense pas que c'est un Oh non Oh non c'est encore pire Que tout ce que je pensais C'est pas un effet d'optique Que c'est des mouches Ah non Ah non c'est un effet d'optique En fait c'est des gens Là il y a que des petits personnages Et en fait Ah je comprends C'est de l'art La fissure Ça montre qu'on est séparés Tu vois ce qu'on est Si tu regardes bien Les gens ils essayent de se rejoindre Les uns les autres Et en vrai cette fissure montre Qu'on est séparés C'est beau quand même C'est beau C'est notre projet Oh chat Ça n'a aucun sens Oh ouais lui Il a de l'amour à donner gazo Mec il n'y a pas plus mignon Que cette vidéo Mec ils ont vraiment l'air Trop complices Après ça a l'air un peu bizarre Quand même Genre ils ont l'air De quand même Beaucoup bien s'aimer Tu vois Mais le chien Il a l'air trop content Regardez En plus à la fin Il était en mode Eh moi aussi Je veux des papouilles Ok les gars Maintenant on va regarder Des red sprites Alors c'est quoi les red sprites Alors je vais pas faire le mec intelligent Parce que je ne sais pas ce que c'est En gros j'ai écouté un peu la vidéo Et en fait c'est des trucs Qui apparaissent dans le ciel La nuit Pendant quelques fractions de secondes Et du coup les gars Il a réussi à les prendre en photo C'est pas radé il y en a là Ça on dirait clairement des feux d'artifice Mais c'est trop stylé Là c'est en Chine Ah et en plus on peut les voir de l'espace Eh c'est grand regardez En fait ça fait tout ça Bon après la terre est immense Mais mettez vous en contexte C'est vraiment vraiment très grand Moi ça me fascine l'espace quand même C'est quoi votre petite fascination dans les commentaires Genre qu'est-ce qui vous fascine beaucoup Un truc que genre Tout on n'est pas particulièrement passionné par ça Mais toi tu kiffes Et il est fait que tu kiffes des trucs Mais on dirait des feux d'artifice Genre créés par la nature Je crois elle s'est fait mal Oh chien Gigi Gigi Encore toi Gigi Tu casses les coucouniettes Gigi Stop Le mec il a mis de l'eau partout C'est un bâtard Gigi en vrai Rire lui En plus il continue de ça Il voulait juste rentrer à la piscine Il a commencé l'opération Puis il s'est arrêté en plein milieu Et c'est encore la faute de Gigi Ok les gars L'apparente c'est un peu chum Mais très intéressant Ça c'est une pièce les gars Et ça c'est vous C'est les gars c'est nous Quand on a gagné le seul vrai battle royale de notre vie L'accouchement Quand on était un petit spermatozoïde Et qu'on s'est baladé Bah en fait ça c'est nous Mec on fait cette taille là On est absolument minuscules Wow c'est quoi ça gros C'est quoi Ah c'est une fusée qui Qui se barre Moi je vous dis plus tard Genre les livraisons à domicile Ça se fera par fusée Retenez bien ce que j'ai dit Rayton 2022 Est-ce que t'es en mode avion Il va le lancer Ouais bon en vrai le mec il se fait chier quand même Ok là on est dans un zoo Et dans la cage du tigre Ils ont mis une nouvelle caméra Et apparemment la caméra va lui faire peur Sauf que Moi j'ai vraiment peur Il y a une caméra dans le studio maintenant Genre dans l'autre studio Parce que vous savez Souvent on perd ses affaires et tout Et pour être sûr Noah il a décidé de mettre une caméra Et du coup Noah il peut voir en temps réel N'importe quand En live Qu'est-ce qui se passe dans le studio Donc sur le papier c'est stylé Sauf que c'est un peu glauque C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me... Ouais non non peut-être pas Parce que je veux pas être chopé par Noah Il est bizarre D'ailleurs en vrai la polymanga Était incroyable Merci beaucoup à tous les abonnés qui sont venus Et vous savez quoi on va avoir une lettre abonnée Est-ce que les abonnés ont parlé les gars D'ailleurs vous pouvez toujours m'envoyer des lettres L'adresse c'est juste là Des lettres ou des colis Les colis je les ouvre en vidéo Et les lettres je les ouvre dans les... Comme ça dans les petits moments de vidéo Mais les colis je fais des vidéos dédiées juste pour ça Pour Rayton Heureusement que c'est pour Rayton Et pas quelqu'un d'autre Sinon je suis un peu dégoûté de prendre ton courrier Une fois j'avais pris le courrier de L'Inquêteur Racine Mais j'avais pas fait exprès Heu heu Pour Rayton C'est le meilleur que j'ai fait En vrai ça va les gars Y'a un petit design là Une petite signature de Rayton Cookie Gang Noah, Rayton, Satine En vrai c'est super gentil Sauf que Satine n'est pas dans le Cookie Gang Désolé je... Non En plus c'est marqué désolé je connais pas les noms Bah merci beaucoup Attends mais là moi je veux la vraie lettre Ok Hé Rayton première chose Peux-tu l'ouvrir en vidéo ? Bah du coup c'est fait Je me présente Je m'appelle Amélia J'ai 12 ans Et je te suis depuis que j'ai 10 ans Je suis pas le genre d'ado à dire Je suis fan etc Mais bon je t'adore Et je regarde tes vidéos Sur les satisfactions Et les essayer de ne pas dire waouh Je sais vraiment pas quoi ajouter à ma lettre Alors je t'ai fait des dessins J'espère qu'ils te plairont Et aussi t'es super drôle Au passage voici mon Insta et mon TikTok Les gars Petite instant promo Les gars c'est réseau Ils sont juste là N'hésitez pas à aller follow Déné de la force J'adore le Cookie Gang Si tu dis L Est-ce que tu peux dire Yel S'il te plaît Ah ouais là c'est technique Ça m'a fait extrêmement plaisir Merci pour le soutien Et on reprend la vidéo Maintenant Oh Mec c'est quoi cette réaction ? Il a la meilleure réaction de tout le game Moi je veux en savoir Ce gars est un génie Imagine ta peur que t'es comme ça Il est génial Ça montre que derrière ses crocs acérés Et ses 200 kilos de muscles Ça montre qu'un tigre ça reste un gros chat perdu Mec c'est vraiment un gros chaton Quoi ? Il essaye de l'ouvrir Mais il voit tout ce qu'il bloque Mec il y a tout qui lui bloque Mec c'est à dire qu'il est obligé de faire tout ça pour ouvrir Et pourquoi il a autant d'éponges ? Pourquoi mec tu achètes 50 éponges ? Ça sert à quoi ? Est-ce que ta maison elle est si sale que ça ? Oh il fait quoi lui ? Oh non Au moins il a validé le backflip Mais ça moi c'est ma méga peur J'ai toujours peur que le bâton il se casse Ok là il y a des jambes C'est sexy La de rouge et des pattes C'est bizarre Oh la meuf fait le nage avec un million de méduses Elle est bien hein ? Mais après moi j'aurais un peu peur la méduse Si c'est un coup elle te pique Et c'est pas comme t'accroches quand elle te pique Là si la méduse elle décide de te piquer Tu crèves C'est pas vrai que t'accroches C'est pas comme ça Sinon c'est une relation un peu toxique je te mens pas Maintenant on va regarder une autre vidéo A really scratch head On dirait un peu inox Mais voilà je vous l'avais dit Tout est faux Moi ça se trouve là Bon je vais pas le faire parce que j'ai pas eu de mourir Mais si je m'arrache sur le visage Ça se trouve les gars il y a quelqu'un d'autre derrière moi Quelqu'un que je ne connaissais pas C'est profond ce que je dis Du coup tu veux une banane ou pas ? Ok c'est quoi ça ? Les gars c'est les commandants de bord Ah ouais ils se sont fait frapper par la foudre Eh on peut dire que les deux pilotes ils ont fait un coup de foudre Ah je suis trop marrant Ok les gars donc là on va voir ce qu'il se passe Quand tu prends de la poudre en de soda Du vinaigre et de l'eau Ok les gars il se passe quoi ? Ah ouais Ça c'est ce qu'ils se disent dans les films Je crois pour faire des trucs de gel et tout Mec c'est méga d'art Donc si tu prends de la barre à papa Et que tu la mets dans l'eau D'un coup ça se dissout C'est bizarre quand même Ça je m'en doutais un peu genre J'avais déjà essayé à l'ancienne Ça il est fait de la fête foraine Je vous raconte ma vie tout le monde sans m'a les couilles Et j'avais pris de la barre à papa Sauf qu'il a plu Et du coup ma barre à papa elle a fondu Donc j'ai appris à mes dépens Que la barre à papa fond à l'eau Parce qu'il pleuvait ce jour là A la fête foraine C'était une journée triste Je voulais juste savourer ma barre à papa Et elle s'est détruite devant moi Depuis j'ai juré que je deviendrai le Okage Et que je donnerai des barbes à papa à tous les abonnés Mais pas un jour il pleut Ok wouh Et lui il est chaud Ça va c'est trop un truc que j'ai envie de détester Bon peut-être pas avec le backflip je vous avoue Wouh Il s'est coincé des galets dans le cul ça se trouve Il est tellement allé vite Il a pas vu Oh Oh c'était trop mignon J'ai envie de m'acheter un canard Ok c'est quoi ça ? Oh c'est stylé Vous avez vu comment ça se retourne vite quand même En vrai c'est dinguer les gars Les animaux c'est des dingues Pour moi les animaux sont des pokémons vivants Et je veux rien savoir Ok c'est quoi ça ? Ok donc là on commence directement Avec le château de sable le plus grand du monde Au 18 mètres d'eau Mec ils ont fait un bail à 18 mètres d'eau Il a l'air incroyable On a pas la même vie Juste en regardant ça Je sais déjà que j'ai la flemme de le faire On a vraiment pas la même vie Le regarder me fatigue déjà Mec c'est stylé quand même Ils ont vraiment battu le record Et en plus ils ont fait un truc incroyable J'espère en tout cas qu'il a tenu Ça serait cool que le château il soit genre encore disponible Et qu'on puisse y aller et le visiter Oh un singe Oh oh Il fait quoi ? Mec le singe est à lui qui fait des roulades Mais ça a aucun sens Et l'autre qui écolle Ok donc là c'est une fusée de SpaceX qui commence à décoller Décolle ou je te décolle ? Mec on dit avant une explosion Genre ça fait peur un peu Là on dirait un petit soleil Et que c'est incroyable On voit même pas la fusée en vrai Oh ! Il ou elle a la meilleure photo du monde What ? Ok là c'est le futur les gars C'est ça que je veux Le gars il fait du skate drone Ça c'est stylé Et en plus il a le casque Donc en toute sécurité en plus Mec moi je vois un gars comme ça dans la rue Mec je suis trop content J'ai envie d'essayer Ça c'est vraiment le genre de truc Je voudrais me déplacer comme ça C'est beaucoup trop cool Moi je pense dans le futur On pourra tous le faire D'ailleurs Eh 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 On est déjà dans le futur On attend toujours les voitures volantes Là actuellement A part la dernière Tesla Où tu peux jouer à The Witcher à l'intérieur Globalement les voitures volantes On est pas bien du tout je crois C'est quoi ce chien ? Il s'en battait les couilles Mec c'est vraiment un rageux le chien C'est pour ça les gars Que j'avais peur de mettre mes doigts dans l'eau Le gars il a laissé à pêcher A même ses doigts Comme quoi en vrai C'est une bonne technique les gars C'est un moment Vous avez pas de canapèche De se livrer les gars C'est la meilleure technique Pour avoir des poissons Il va le refaire Mais les poissons C'est des putains de gobeurs Ils gomment tout ce qui bouge Si vous avez activé la vidéo Mettez un méga pouce bleu Et surtout le joignez la communauté Rejoignez la communauté de Raytonia En vous abonnant et en activant la cloche Actuellement en live sur Twitch Si vous voulez venir me voir jouer A des jeux vidéo Parlez un peu avec moi Je suis en live au moment où la vidéo sort Le lien est dans la description Et sinon Sous-moi sur Instagram Pour plus de Rayton N'oubliez pas Je lance une grosse partie de A 30 000 pouces bleus J'espère que vous avez écouté la vidéo C'était Rayton Passez une très très bonne journée Et tchous